Salut les gens et bienvenue dans cette vidéo du Petit Book Club. Si vous ne savez pas ce que c'est le Petit Book Club, c'est moi qui lis un livre. Tous les mois et à la fin du mois, je vous en parle, je vous dis si c'est bien, si c'est pourri, si il faut lire. Généralement, tous les livres que je lis sont des « il faut les lire », pas tous. Mais j'ai fait cette série déjà l'année dernière et si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous dis tous les livres que je vais lire en 2018, et bien elle est quelque part sur ma chaîne. Je suis sûre que vous allez la trouver, je crois en vous. Et au mois d'août, j'ai décidé de lire « Histoire du soir pour filles rebelles » qui est juste super top. C'est le genre de livre qu'il faut mettre absolument entre toutes les mains. C'est un livre pour enfants qui a été écrit et conçu par Elena Favili qui est une journaliste et écrivaine et Francesca Cavallo qui est aussi une écrivaine et une metteur en scène. Et qui a déjà écrit pas mal de livres pour enfants. Si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que ma relation avec les enfants est quelque peu conflictuelle. Je tiens à préciser qu'il y a quand même des enfants que j'aime bien, genre certains enfants de mes amis, je les aime bien. Mais en tout cas, quand j'ai choisi ce livre, je ne me suis pas nécessairement rendu compte tout de suite que c'était un livre pour enfants. Déjà, je le trouvais juste très très beau. Et puis, j'aimais beaucoup le concept d'avoir une histoire, je ne sais pas exactement combien il y a d'histoires, plus d'une centaine. Une centaine, il y a exactement 100 histoires. Et c'est juste en fait des femmes. Et ce n'est pas vraiment des histoires, c'est plus ça raconte ce qu'elles ont fait de bien dans l'humanité, qu'est-ce qu'elles ont apporté à l'humanité. Et j'ai trouvé ça génial, d'abord parce que sur ces 100 femmes, il y en a un paquet qu'on ne connaît absolument pas. En tout cas, moi, je ne les connaissais pas. Évidemment, il y en a des femmes de notre temps, comme Michelle Obama, par exemple, ou Hillary Clinton, ou plein d'autres femmes dont là, je ne me souviens pas tout de suite, mais que je connaissais. Ce qui est super aussi avec ce livre, c'est que ça couvre vraiment toute l'histoire, que ce soit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on compte les années comme ça ? C'est totalement ridicule. Mais bon, bref, c'est comme ça. Mais que ce soit dans la période antique, égyptienne, ou que ce soit maintenant dans les années 2000. Donc c'est vraiment le genre de livre que je recommanderais à tous les parents que vous ayez une petite fille ou un petit garçon. Eh bien, c'est le genre de livre qu'il faut absolument leur lire parce que ça raconte plein de petites histoires, ça parle de plein de femmes. Et c'est important, je trouve, le message que ça véhicule. C'est-à-dire, là, évidemment, ça parle de femmes, mais c'est pour montrer aussi aux enfants que, peu importe quelle est ta passion, vas-y jusqu'au bout. Si tu as des convictions, il faut que tu travailles pour que ces convictions-là résonnent dans le monde. Et que, bah, si c'est dans un bon sens, c'est pas genre tuer des gens, évidemment, là, non. Mais j'ai trouvé que toutes ces histoires et toutes ces femmes avaient beaucoup de positivisme, en fait. Et c'est le genre de livre qu'il faut absolument lire aux enfants parce que ça véhicule de super bons messages. Il y a aussi pas mal de scientifiques dans ce livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'on se penche toujours plus vers les hommes du côté des sciences. Et donc, je trouvais ça intéressant de montrer aussi aux enfants que, bah, non, il y a des tas de femmes qui ont inventé plein de choses et qui ont observé plein de choses qui sont importantes et avec lesquelles, bah, on vit maintenant et des connaissances qu'on a actuellement. Et c'est grâce à ces femmes. Donc, vraiment, c'est le genre de livre que je recommanderais à tous les parents. Ceci étant dit, moi, je ne suis pas un parent. Et j'ai adoré lire ce livre parce que ça apportait plein d'autres connaissances, des connaissances que je n'avais pas. Et apprendre des choses, c'est toujours cool, ok ? C'est un plus. C'est du bagage que tu accumules et après, tu peux le partager avec les autres. Ceci étant dit, comme c'est un livre pour enfants, les histoires sont vraiment très, très courtes. Donc, si on veut en apprendre beaucoup plus, bon, bah, il faut faire ses recherches de son côté. Mais ne serait-ce que de savoir qu'il y a telle femme qui a existé et qui a fait ça. Et si tu veux en apprendre un peu plus, et bah, après, je veux dire, t'es en âge d'aller à la bibliothèque ou de faire tes recherches sur Internet. Mais je trouve que ce livre est une très belle initiative et il faudrait absolument le lire à tous les enfants, que ce soit des petits garçons ou des petites filles. Et puis aussi, c'est pas nécessairement juste un livre de femmes. Enfin, c'est pas juste les mamans qui doivent lire ce genre de livre. Je pense que c'est intéressant aussi pour les papas de lire ça et de voir qu'il y a des tas de femmes qui ont accompli énormément de choses. Et c'est bien de s'ouvrir l'esprit un petit peu. Donc, lire ça avec ses enfants, c'est juste le top, à mon avis. Puis c'est bien parce que ça permet d'ouvrir l'esprit à vos enfants et de leur apprendre plein de choses et sur le monde dans lequel on vit et qu'il y a plein de personnes. Et peu importe que ce soit des hommes ou des femmes, mais il y a plein de personnes qui ont fait des choses extraordinaires, qui vivent pas nécessairement dans les mêmes conditions que nous, genre, on va dire, classe moyenne européenne. C'est à lire absolument. Il y a énormément de femmes dans ce bouquin dont on entend très peu parler où je pense c'est des noms qui sont connus mais dans certains milieux. Donc, c'est bien que ce livre les mette un petit peu sur un piédestal et puisse le montrer un petit peu à tout le public, en fait, à un plus grand nombre et pas juste à une espèce d'élite. En plus de ça, c'est déjà un très très bel objet. Les illustrations à l'intérieur sont juste tellement cool. Elles sont toutes faites par des illustratrices différentes. Donc, il y a 100 illustrations d'artistes différentes. C'est un très très beau livre. Je pense que vous allez passer un bon moment en lisant ça. Même si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez le lire parce qu'on apprend plein de choses et je trouve que c'est un livre très très inspirant. Plein de bonnes choses. Personnellement, c'est le genre de livre que j'aimerais offrir à tous mes amis qui ont des enfants parce que je pense que c'est le genre de livre. J'aurais aimé qu'on me lise ça quand j'étais petite parce que je ne sais pas, ça apporte plein de choses. Et tu te dis après en tant qu'enfant que il n'y a pas... Si tu as des idées, elles ne sont pas nécessairement mauvaises et tu peux pousser jusqu'au bout pour voir où ça va te mener et voir aussi, surtout en tant que femme, que les femmes peuvent accomplir énormément de choses. Et donc, je ne sais pas, je trouve ça extrêmement inspirant donc à lire absolument aux plus petits. Ça les évitera de passer leur temps dehors à s'insulter de connards et de pédés. Je dis ça parce que c'est exactement ce que j'ai en bas de mon balcon et j'ai juste envie de leur dire. de lire, d'arrêter d'insulter, d'apprendre des choses. Il n'y a rien de mal à ça, à apprendre. Bref, j'ai vraiment trouvé que c'était un super livre. Il coûte un petit peu cher. Il coûte 19,90€. Vous pouvez peut-être le trouver en occasion. Sinon, si vous l'avez dans votre bibliothèque ou dans votre médiathèque, n'hésitez pas à l'emprunter. Si vous connaissez quelqu'un, évidemment, qui l'a, demandez-lui si vous pouvez le prêter et vous en prendrez bien soin. Mais vraiment, c'est un super livre. J'ai adoré le lire. Et même en tant qu'adulte, je trouve ça super intéressant justement d'avoir toutes ces nouvelles connaissances et de me dire qu'il y a énormément de femmes qui ont accompli plein de choses. Plein de femmes qui sont hyper courageuses. Beaucoup de militantes qui agissent encore maintenant pour le droit des femmes et même pour juste l'égalité dans le monde. Parce que c'est ça qu'on veut. Les femmes ne veulent pas prendre le pouvoir. C'est juste une histoire d'égalité. Ça s'appelle Histoire du soir pour filles rebelles et c'est super top. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Ça, un petit commentaire. D'ailleurs, pour ce qui est des commentaires, n'hésitez pas à mettre vos suggestions pour le livre du mois de décembre puisque comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, du coup je vais vous le redire, le mois de décembre sera un livre qui sera sélectionné par vous, parmi vos suggestions. Donc, n'hésitez pas à me faire le plein en commentaire. J'en ai déjà eu quelques-unes. Mais si vous voulez comme avoir le choix, un petit peu plus de choix dans le vote, et bien n'hésitez pas à m'en mettre d'autres. Ça peut être un livre que vous avez aimé il y a genre 10 ans ou ça peut être un livre que vous êtes en train de lire et que vous trouvez vraiment cool. Ça peut être une BD, ça peut être n'importe quoi. Une autobiographie, ça peut être n'importe quel genre de livre, mais voilà, vous pouvez me le mettre en commentaire. Et puis, je vous retrouve très bientôt avec une vidéo du Petit Book Club le mois prochain où en septembre, je vais donc lire Sherlock Holmes et ce sera mon premier Sherlock Holmes et c'est plus exactement Les Aventures de Sherlock Holmes qui est comme peut-être le deuxième livre. Mais là, je ne suis vraiment pas sûre de ce que je dis. Mais bref, ça va être ça, mon premier Conan Doyle. On va voir ce que ça va donner. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.